D'emblée, Sedan n'apparaît pas trop abattu après sa lourde défaite de lance. Il faut dire que Sedan bénéficie du retour de Ludovic Assoir qui va faire parler sa technique d'emblée sur ce joli dribble. Action qui permet de démarquer Ndiaye, première frappe croisée pas trop dangereuse mais qui fixe tout de même les intentions sudanaises. Pendant ce temps-là, les Nantais mettent beaucoup de temps à approcher du but de Regnaud. Il faut pour cela un corner au bout d'un quart d'heure de jeu, une tête de Yeppes, une petite gêne entre Jambet et Djuricic qui a bien failli profiter à Seto. La frappe de Seto passe assez près du cadre de Regnaud, c'est la première occasion nantaise. Ensuite, il faut attendre cette action individuelle, elle viendra de Pujol en pivot et surtout de Sylvain Armand qui va partir de loin. Une époque Lazio quelque peu avec cette percée plein champ même si là c'est du gauche qui le frappe et non du droit comme contre la Lazio. Néanmoins, Regnaud a vite jugé cette frappe sur la droite de son but. Nantes ne s'est pas encore vraiment procuré d'occasion mais disons qu'à l'approche de la demi-heure de jeu, ça commence à jouer un petit peu mieux. Et notamment quand tout le monde bouge, il fait des fausses pistes à droite, à gauche. Voilà les voeux d'Angèle Marcos, pour l'instant c'est un coup franc pour Gillet. Une combinaison bien étudiée avec Darocha démarqué sur le côté. Ballon bien donné pour Pujol qui rate complètement cette reprise. Ndiaye peut dégager et ça part très vite en contre avec Assoir que l'on retrouve. Assoir qui va réaliser là encore un joli geste technique, une louche qui profite à Ndiaye qui était au départ de l'action. Il va au but mais Sylvain Armand lui est bien revenu de loin et peut gêner la frappe du Sénégalais. Sedan ne peut ouvrir le score mais maintient la menace. Ça va tout de même mieux pour Nantes dans ce dernier quart d'heure. On approche de la fin de la première période et ça commence à enchaîner correctement avec Ziani, avec Sabino, avec Vahirua pour la passe en retrait. Ziani, une inspiration, Jambet qui sauve. Vous allez voir avec le ralenti que le sauvetage de Jambet est particulièrement efficace. Car Savino était parfaitement démarqué et non en position de hors-jeu. C'est la fin de la première période ou presque puisqu'il reste quelques secondes au moment où Darocha va repiquer vers le centre et adresser cette jolie frappe. Juste au-dessus de la cage de Regnaud. Mi-temps sifflé par M. Bonin. Et début de la seconde période sifflé par M. Jimmy. En effet, M. Bonin blessé n'a pu arbitrer la seconde période. Seconde période qui démarre bien comme la première avec toujours à soir pour les Sedanais. Sa frappe passe juste au-dessus. Les Nantais qui retrouvent petit à petit toutes leurs qualités, tous leurs jeux avec Vahirua bien entouré. Mais il y a du monde également côté jaune. Talonnade de Savino, Vahirua, Darocha, Pujol. C'est l'école du football nantais qui s'exprime ici au bout de cinq minutes de jeu en seconde période. Quatrième passe décisive pour Darocha cette saison. Deuxième but pour Pujol. Un régal. Là, on retrouve pratiquement les mêmes hommes une minute plus tard avec Darocha. Il y a gilet en plus sur cette action. Vahirua qui enchaîne. Stéphane Ziani à l'arrivée en deux minutes. Sedan a craqué. Sedan avait pris deux buts juste avant la mi-temps à Lens. Cette fois-ci, c'est deux buts juste après la mi-temps à Nantes. Et ces deux buts sont du pur bonheur offerts ici par Vahirua à Stéphane Ziani. Son 35e but de sa carrière. Du plaisir également pour Angel Marcos naturellement. Mais les joueurs, en tout cas, déroulent. C'est une flambée d'inspiration nantaise. Avec en dix minutes ce troisième but marqué par Savino. Toujours offert par Vahirua. Vraiment une démonstration flambée à la Nantaise arrosée de talent, d'inspiration collective. Les supporters nantais à cet instant hurlent. On va bouffer du sanglier. Et c'est vrai que c'est à peu près la démonstration de ce qui se passe en Istanbulie. Il ne peut que constater. Une distraction tout de même pour lui en cette seconde période. Cette panterose qui slalome au milieu des stadiers jaunes. Il avait tout prévu, même les chaussures de foot. Mais ça lui coûtera une amende de 15 000 euros. La démonstration, elle, continue sur le terrain. Elle est toujours animée par les jaunes. Regardez encore avec Vahirua pour Pujol. C'est le poteau cette fois-ci qui sauve Regnaud. Du calvaire, on n'était pas loin, du 4 à 0. Les Nantais continuent de dérouler. Peut-être un petit peu de facilité alors qu'on approche de la fin du match. Eliri qui vient de rentrer en jeu en profite pour semer Gilet au passage pour servir Henri Camara. Huitième but de la saison pour l'attaquant sénégalais. Maigre consolation certes, mais il reste encore 7 minutes à jouer. Et 3 buts à 1 donc en faveur de Nantes. Dans la minute suivante, les Nantais ne freinent pas. La preuve avec le centre de Ziani dévié par Gianca. Ça profite à Moldovan. 4 à 1. Cette fois-ci, plus aucun espoir bien sûr pour les Sedanais. Avec ce troisième but cette saison de Moldovan. Aidé par Gianca, la nouvelle recrue. Le Roumain inscrit donc le quatrième but Nantais. C'est déjà très sévère pour Sedan. Heureusement, cette dernière action de grand talent côté Nantais. entre Ziani et Kain, n'amènera pas de cinquième but. On en restera là en ce qui concerne la démonstration nantaise. Même si on ne sera pas très loin de ce cinquième but. Regardez sur le centre de Darocha, la tête de Moldovan. Ensuite, Eddy Capron et les Sedanais prendront un vrai savon pendant 10 minutes de la part d'Henri Stambouli qui pourrait avoir vécu son dernier match sur le banc Sedanais. C'est la même sensation. Ça fait plaisir de faire marquer le copain. En plus, il y a le match, il y a la qualité, il y a les résultats, il y a tout. C'était un match où j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce soir.